Je suis en compagnie de Josée Lachan de l'URLS. C'est tout un plaisir de la voir parce que quand les Jeux du Québec arrivent, c'est automatique, on sait qu'on va la voir. Des fois, je doute qu'elle prenne ça comme une période de vacances, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai. Josée, bonjour, c'est un plaisir de te voir. Merci beaucoup, réagent. Josée, c'était combien de Jeux, toi? Au total, c'est mes 17e, donc on parle vraiment de ma carrière d'athlète, d'entraîneur, missionnaire, mais comme chef de délégation, c'est mes 10e. OK. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Qu'est-ce que ces Jeux-ci? Parce que chaque Jeux a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que les Jeux qui vont avoir lieu à Shawinigan bientôt ont de particulier? Pour moi, je vous dirais que c'est comme un retour aux sources parce que ma première finale des Jeux du Québec, je l'ai vécue en 91 au Centre de la Mauricie. Donc, comme athlète, et le Centre de la Mauricie étant Shawinigan, c'est comme un retour, je trouve ça super intéressant de revivre cette finale-là, mais sous un angle évidemment d'été à la place d'hiver, mais de retourner à Shawinigan pour une finale des Jeux, c'est super intéressant. Puis le paysage n'est pas le même, et même l'aréna n'est pas le même. Tout est changé à Shawinigan depuis ce temps-là. Oui, évidemment. Ce qu'on va retrouver, c'est quelques personnes du comité organisateur de 91 qui vont être là en 2012, mais en effet, les infrastructures, ça a évolué énormément. Le niveau des athlètes a évolué également. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements. C'est à l'avantage des athlètes de voir que les infrastructures s'améliorent d'année en année ou de jeux en jeu aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'on demande aux athlètes d'offrir leur meilleure performance lors de la finale des Jeux du Québec, mais pour offrir la meilleure performance, il faut également leur offrir la meilleure alimentation, le meilleur hébergement et également les meilleures infrastructures pour qu'ils puissent offrir la performance de l'année. Josée, les Jeux du Québec, je veux faire un parallèle avec les Olympiques. Aux Olympiques, à Londres, chaque athlète a dû se battre dans son pays pour avoir le droit d'aller à Londres. À Shawinigan, pour les Jeux du Québec, chaque athlète a dû se battre dans sa région, donc dans son coin de pays, pour se rendre. Il y a une grosse similitude, il y a un grand parallèle à faire entre les Jeux de Londres et les Jeux de Shawinigan qui ont lieu et qui se chevauchent même à un certain moment donné. Oui, tout à fait. Les Jeux du Québec, c'est vraiment le premier palier multisport. Donc, c'est la première occasion pour les jeunes, un, de se sélectionner et représenter leur région et non pas leur club. On parle vraiment de la région de l'Est du Québec et de côtoyer les athlètes de d'autres disciplines, ce qui ne se fait pas. Quand les jeunes vont au championnat provincial d'athlétisme, ils vont représenter leur club, ils vont côtoyer les athlètes des autres clubs, mais là, c'est vraiment l'Est du Québec. Alors, quand les jeunes d'athlétisme terminent leur compétition, ils vont aller encourager les filles de volleyball qui vont compétitionner le soir et vice-versa. Donc, ça, c'est vraiment une ambiance qui est créée aux Jeux du Québec et je crois qu'ils se retrouvent également aux Jeux olympiques. Et parce que les Olympiques et les Jeux du Québec vont se chevaucher pendant quelques jours, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit degré de motivation, qu'il va également avoir de l'influence à Shawinigan face à ce qui va se passer à Londres. Surtout si les nôtres à Londres vont bien. Je veux dire, ça donne un coup de pied derrière aux nôtres aussi de vouloir bien faire et peut-être d'aller les remplacer dans quatre ans, dans huit ans. Oui, c'est certain parce que ces gens-là, il y en a plusieurs qui ont passé par le programme des Jeux du Québec. Donc, c'est le premier palier. Et de voir ce qui va se passer avec nos Québécois à Londres, ça va être super intéressant. Puis, c'est sûr que nos athlètes vont suivre ça de proche. Je pense aux filles de volleyball de plage. Je suis certaine que dès qu'il y a un match, des filles du Québec qui vont être à la télévision, ils vont vouloir trouver une télé pour aller voir ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, évidemment, pourra être une très belle source de motivation. D'autant plus que le volleyball de plage aux Jeux du Québec, c'est sa première présence. Alors, c'est donc notre présence, notre première présence à nous aussi. Je cherche si les deux jeunes filles qui nous représentent ne seront pas à Londres, pas à Londres, mais aux Olympiques dans huit ans. Bien, sait-on jamais. Écoutez, comme je vous dis, c'est la première étape. Peut-être qu'éventuellement, on aura des athlètes comme ça. Vous avez terminé 18e aux avant-derniers Jeux, 17e aux derniers Jeux. Vous visez entre 16 et 17. Il y a des gens qui vont dire, ils visent donc bien pas haut, ils mettent donc pas la barre haute. Mais je pense qu'il y a un caractère particulier dans des régions périphériques quand vient le temps d'avoir des Jeux d'été. Oui, c'est certain. Je vais juste vous mentionner la voile, natation, nos livres, triathlons, qu'on ne peut pas pratiquer, nous, à partir du mois de mai. C'est des sports qui vont se pratiquer en lac, en eau libre. Donc, ça, déjà, on est pénalisé parce qu'il faut attendre qu'un, il n'y ait plus de glace sur le lac, des trucs comme ça. On a également la grandeur de la région qui fait que nos sports collectifs, on ne peut pas dire un mardi soir, on fait un entraînement. Il faut jumeler ça sur trois, quatre jours, faire venir des gens de Gaspé, de l'Apocatière, de partout dans la région. Ça aussi, ça a une incidence. Et notre saison estivale est un petit peu plus courte, il faut l'admettre, que les grands centres. Quand même satisfait d'une délégation de 170 athlètes, et là, je remarque que toutes les MRC sont présentes, et ça, ça doit vous faire un petit velours. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir, parce que ces athlètes-là deviennent des ambassadeurs pour leur MRC. Et dans deux ans, les jeunes vont dire, « Hey, c'est vrai, moi, à Trois-Pistoles, telle, il a fait les Jeux, donc moi aussi, je veux les faire. » Ça fait que ça, ça nous met des petits grains un peu partout dans toutes les MRC pour avoir des futurs athlètes encore plus. Vous ne partez pas en cachette, vous partez, mais vous restez en région par les réseaux sociaux, par les médias, à Nétivière, aux communications, on est habitués avec elles. C'est une bonne nouvelle de savoir qu'elles sont encore là. Donc, les gens vont pouvoir suivre, ils vont suivre chez nous, c'est sûr, mais ils vont pouvoir suivre sur le site des Jeux de l'Est, mais également, il y a Twitter. Là, on a ajouté Facebook. Oui. Vous êtes présents partout? On est vraiment présents partout, là, dans le fond, Twitter, Facebook, YouTube. Déjà même, la semaine prochaine, on va faire l'annonce du porte-drapeau. Et dans le fond, on va le faire de façon vidéo. Donc, on essaie d'innover. Là, on est vraiment une région à l'avant-garde sur ce qui est médias sociaux. Et notre site web, évidemment, esduquebec.com, qui est le site d'information pour les parents qui souhaitent, un, avoir les résultats, avoir des photos, mais également, ils peuvent écrire aux athlètes. Donc, ça, c'est un autre point très intéressant du site. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir se présenter à Shawinigan pour aller voir les Jeux. Puis, il y a les parents, les amis, puis les familles, maintenant, qui sont surmultipliées. Il y en a un qui demeure à la Gaspé, l'autre demeure à la Focatière. Fait que, tu sais, tout le monde s'est réussi par ces médias-là, finalement, à garder le contact et de suivre l'évolution de nos jeunes, qui ne doivent pas seulement aller là pour les médailles, mais ils vont là pour performer à leur meilleur. C'est d'abord ça qui est important. Oui, c'est ça. Ils ont chacun leur objectif. Puis, en plus des performances sportives, il faut savoir que les Jeux du Québec ont aussi une programmation complémentaire extraordinaire. Donc, ils vont vivre vraiment quelque chose de spécial. C'est la compétition qui marque souvent la carrière d'un athlète. C'est de quand à quand? Donc, l'équipe de mission va partir mardi prochain, le 24, mais pour ce qui est des athlètes, ils seront présents du 26 au 3 août, ou 26 juillet au 3 août. J'ai hâte de te voir pour faire le bilan. Avec grand plaisir. J'espère amener beaucoup de bonnes nouvelles. Merci, Josée. Merci. Et moi, j'en profite pour dire aux gens qui sont avec nous sur le site web de l'Avantages que nous suivrons ça au quotidien. Bien sûr que notre version journal va suivre ça hebdomadaire. Nous, on va suivre ça au quotidien grâce à l'équipe de l'Est du Québec qui va être là-bas sur place. Et on vous invite à nous suivre.